Est-ce que la mort de Take-Off était en réalité un sacrifice humain ? La disparition soudaine du rappeur a en effet beaucoup fait réagir les fans du groupe Mikos. Certains en ont même déduit que la mort de Take-Off était prévue depuis bien longtemps. Dans un premier temps, faisons un bref rappel de ce qui s'est déroulé la nuit de sa mort. Le 1er novembre 2022, Take-Off est décédé subitement à Houston dans l'état du Texas, après avoir assisté à une fête privée d'environ 40 à 50 habités qui se déroulait dans une salle de bowling. Selon de multiples témoins ainsi que les forces de l'ordre, la fusillade a eu lieu aux alentours de 2h30-2h40. L'incident s'est produit peu de temps après que Take-Off et son oncle Quavo jouaient tous les deux au dé. Retenez bien cette information, elle va être assez importante, vous le verrez. Selon le rapport officiel de la police, la mort de Take-Off n'était en aucun cas un meurtre prémédité. Il a seulement reçu une balle perdue. Cette histoire devient toutefois beaucoup plus sombre lorsqu'on s'intéresse au son appelé « messy » de Quavo et Take-Off. En effet, quelques heures avant le drame, le clip vidéo du son est sorti sur YouTube. Regardez bien ça. Premier détail assez troublant. Take-Off, je te le rappelle, est mort le 1er novembre. Ce qui fait comme combinaison de chiffres 1-1-1. À 1 minute 11, on voit quoi ? Un groupe d'hommes en train de se disputer lors d'une partie de D. Mais c'est pas tout. Durant le verse de Quavo dans la musique, on voit tout simplement Quavo en train de signer un certain contrat. Et juste à côté de ce contrat, qu'est-ce qu'on voit ? Un pistolet. Pour rappel, Take-Off est mort parce qu'on lui a tiré dessus avec un pistolet. À 2 minutes 42 précisément, on peut apercevoir Take-Off est littéralement un signe rip avec une faucheuse juste à côté de lui. Et là, tu peux me rappeler aux alentours de quelle heure Take-Off est mort ? 2h40. Sans oublier le fait que Quavo avait sorti en octobre dernier, donc un mois précédent la mort de Take-Off. Un son qui s'intitulait 2.30. Ce qui coïncide finalement avec l'heure de la mort également. Qui était comprise entre 2h30 et 2h40 du matin. Selon énormément de personnes, ça serait totalement logique qu'il y ait eu un sacrifice. Puisque les sacrifices, c'est monnaie courante dans le monde du showbiz, dans le monde d'Hollywood, etc. En 2016, Migo, c'était vraiment le groupe à écouter. Mais en 2022, on les calcule pas autant qu'avons. Donc peut-être pour regravir les échelons et pour re-être en tendance comme au bon vieux temps. Quavo aurait fait un sacrifice ou encore son label, on ne sait pas qui. Alors selon toi, est-ce que c'est une théorie complètement tirée par les cheveux ou à l'inverse, s'il croit dur comme fer ? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.